Vous êtes sur RTL. Il est 5h, voici votre premier journal. Et à la une, cette info RTL, le foot protège nos enfants. La Fédération va maintenant vérifier le casier judiciaire de tous ses bénévoles. À suivre aussi, la forte hausse de la mortalité au volant. La sécurité routière met en cause la destruction des radars fixes. Dans ce journal également, le vendredi, où deux pays peuvent basculer. Nouvelle mobilisation en Algérie, où Bouteflika est poussée vers la sortie. Et puis au Royaume-Uni, l'accord de divorce avec l'Europe est soumis une troisième et sans doute dernière fois au Parlement. Deux fois le temps d'ici 5h et nuit. En Ile-et-Vilaine, à Cancale, ciel clair 7 degrés ce matin, plein soleil 14 degrés cet après-midi. Ce sera pareil tout le week-end. RTL matin. C'est une info RTL, le foot français veut protéger les enfants des prédateurs sexuels ou violents. C'est une première, la fédération vérifiera désormais les casiers judiciaires. Des bénévoles des clubs à un croisement sur le modèle de celui pratiqué par l'éducation nationale. Isabelle Langer. Oui, vous savez, cela fait longtemps que la Fédération française de football est sensible au sujet et veut mettre en place ce dispositif. En 2016, déjà, la 3F avait approché le ministère de la Justice, mais les discussions n'avaient pas abouti. Il y a deux mois, c'est le ministère des Sports qui a relancé la fédération. Une expérimentation va donc être menée dans la Ligue Centre-Val-de-Loire. Elle concerne quelque 14 500 bénévoles licenciés. Alors, ce sont des dirigeants, mais aussi, par exemple, des personnes qui assurent le transport des enfants. Pierre Samsonoff est l'un des patrons du foot amateur. Concrètement, c'est de pouvoir fournir les données relatives à nos licenciés aux autorités de l'État, qui opéreront ensuite un croisement avec le fichier des auteurs d'infractions sexuelles et violentes, pour s'assurer qu'aucun de nos licenciés ne fait l'objet d'une mesure d'interdiction de contact avec les mineurs. Alors, le problème toutefois pour la Fédération française de football, c'est que tous ces bénévoles ne sont pas forcément licenciés. On sait très bien que dans la pratique, aujourd'hui, les gens qui ont un engagement très occasionnel dans les clubs ne prennent pas tous de licence. Et un de nos objectifs, c'est aussi de travailler pour clarifier le périmètre de nos licences et systématiser la prise de licence par les dirigeants, quels qu'ils soient, y compris ceux qui s'investissent de manière relativement modeste dans les clubs. Il faut savoir que cette expérimentation en Centre-Val-de-Loire va également concerner le rugby et le basket. À terme, d'ailleurs, le ministère souhaite l'étendre à l'ensemble du sport français, et ce, sur tout le territoire. Le chantier est vaste et sans conteste plus compliqué à mettre en place, vous l'imaginez bien, dans certaines disciplines moins structurées où les bénévoles ne sont pas licenciés. Des infos RTL d'Isabelle Langer. À la une également, ce grand débat où le dialogue est difficile. Les élus LR et Insoumis boycottent une rencontre à l'Elysée. Aujourd'hui, Emmanuel Macron réunit des élus des Hauts-de-France. Hier, le président était à Angers. Là aussi, rencontre avec des élus, mais également des enfants. 500 personnes ont manifesté contre sa présence, dont des salariés d'Argeau-Wiggins, venus de la Sarthe voisine. La justice tranchera aujourd'hui sur leur sort. Trois papeteries sont menacées de fermeture. Toute l'école dans la rue, manifestation demain à Paris. Des enseignants, des parents d'élèves. Dans le viseur, la réforme du lycée. Mais aussi, la plus méconnue loi pour une école de la confiance qui pourrait créer des « super établissements » où les maternelles et les primaires seraient rattachées au collège, sous la responsabilité du principal. Est-ce que c'est la fin de l'école à taille humaine ? Est-ce que les directeurs d'école doivent craindre pour leur poste ? On va poser la question à Stéphane Crochet, le secrétaire général du syndicat SEUNSA. Il sera notre invité dans un peu plus d'une heure, tout à l'heure, sur RTL à 6h15. La crise des gilets jaunes a-t-elle provoqué une hausse de la mortalité routière ? On s'interroge après les mauvais chiffres de février. Plus 17%. La sécurité routière pointe du doigt la dégradation des radars fixes. Les deux tiers d'entre eux ont été détruits. En décembre, la hausse des excès de vitesse était de 268% sur les portions où ces radars ne pouvaient plus flasher correctement. Samuel Goldschmidt, vous avez pris la route dans le Grand Est pour RTL, une région où la contestation a été particulièrement forte sur les rangs-points et où les radars se font donc rares lorsqu'ils sont en bon état. Avec 135 km par jour, Christophe est un grand rouleur, principalement sur l'autoroute A31 en Lorraine. Pour moi, c'est un Nancy-Mess, Metz-Nancy. Sur mon trajet, j'ai sept radars qui sont tous occultés. Donc pour l'instant, on roule sans soucier des radars. Alors effectivement, c'est une autoroute extrêmement chargée. Pour moi, ça ne change rien. Je roule toujours au régulateur. Après, je ne constate pas non plus forcément beaucoup de changements au niveau des autres automobilistes. Pour l'instant, les statistiques de l'accidentologie sont encore bonnes en Meurthe-et-Moselle et en Moselle. Mais la directrice de la prévention routière pour le Grand Est, Séverine Malric, a des chiffres qui lui font peur pour les mois à venir. Neuf radars sur dix dans la région Grand Est ne sont plus aujourd'hui en activité. On ne respecte plus les vitesses. Ça joue directement. On voit bien qu'il y a un relâchement du comportement, notamment là depuis le mois de février. Et on sait très bien que la vitesse est le premier facteur d'accident mortel aujourd'hui. Donc l'amalgame est très vite fait. Il y a un peu moins de 300 radars automatiques fixes dans la région Grand Est. Cela en fait donc 265 au minimum qui sont inutilisables actuellement. Samuel Goldschmidt pour RTL. Est-ce que ce lien entre crise des gilets jaunes et mortalité routière peut ou doit être fait ? On vous pose la question ce matin au 3210. Et puis dites-nous si dans vos régions, les radars comme dans le Grand Est sont effectivement complètement à chaises. Est-ce que les automobilistes ralentissent toujours devant ces radars qui sont cassés, brûlés, peinturlurés ? Ou est-ce que les comportements se sont relâchés ? On vous pose la question. Venez nous donner votre avis. Est-ce qu'il faut les réparer au plus vite, ces radars ? Est-ce qu'il y a urgence ? Le manque à gagner, c'est quand même, on le rappelle, 660 millions depuis novembre. Débat ouvert. Vous nous appelez quand vous voulez au 3210 pour intervenir sur RTL. La justice est-elle compétente pour trancher dans l'affaire de l'héritage de Johnny ? Question clé et audience décisive ce matin à Nanterre. On va s'interroger. Quelle était la résidence du rockeur ? Los Angeles ou Marne La Coquette ? Les avocats de Laetitia Lidé estiment qu'une juridiction américaine doit se saisir du dossier. A l'inverse, les avocats de David et de Laura Smith veulent que les règles françaises s'appliquent. Yacine Bellatar mise en examen pour menace de mort et harcèlement moral. L'humoriste était visée par plusieurs plaintes, dont celle de l'ex-plume des guignols de l'info Bruno Gassio. A l'étranger, 5h06, vous écoutez RTL. Journée test en Algérie. Nouvelle manifestation prévue. Les dernières annonces vont-elles calmer la foule ? L'armée a renoncé cette semaine à soutenir Abdelaziz Bouteflika. Le président semble être progressivement mis sur la touche, mais la date des prochaines élections reste inconnue. Mourad Jabari, vous êtes l'envoyé spécial de RTL à Alger. Sur la place, cœur de la contestation, pas question de relâcher la pression. Oui, la place Maurice Audin est restée éveillée toute la nuit. A chaque balcon, un drapeau algérien est accroché. Sur les trottoirs, un fil et une bâche tendue entre deux arbres. Des vendeurs ambulants écoulent jusqu'au petit matin. Des drapeaux, des banderoles, des écharpes. Et malgré les défections et les annonces contre Bouteflika, Hakim l'assure, ce n'est pas le moment de relâcher la pression. Ils sont en train d'arnaquer le peuple pour gagner du temps. Et eux, ils sont en train de faire leur magouille entre eux. Gaït Salah ne nous a pas rejoint le 22 février. Ça ne sert à rien qu'ils le fassent maintenant. Certains manifestants des Wilayas des régions alentours ont passé la nuit sur cette place Maurice Audin, allongée sur des cartons. Ahmed, lui, reste vigilant. La demande du général-major des armées Gaït Salah cette semaine est selon lui douteuse, comme Bouteflika. Il fait partie du système que les Algériens rejettent. Gaït Salah a trop tardé avant de lancer cet appel. Il aurait fallu le faire plus tôt. Car là, ça ressemble à de l'opportunisme. Il aurait fallu accéder aux demandes du peuple bien avant. On va continuer à manifester jusqu'à ce qu'il dégage. On ne lâchera pas l'affaire. Les Algériens qui annoncent ce sixième vendredi de manifestation comme décisif. Mora Djabari, l'envoyé spécial de RTL à Alger. Ça passe ou ça casse. Le Parlement britannique votera pour la troisième fois aujourd'hui, sans doute la dernière, l'accord de divorce avec l'Europe. Les deux premières fois, le texte a été massivement rejeté. Cette fois-ci, Theresa May, la première ministre, a promis de démissionner. Si l'accord est validé, accord nécessaire pour éviter un Brexit dans le chaos dans 15 jours. Allez, on termine ce journal avec une belle histoire, comme souvent, l'histoire de Lou. Elle a 9 ans. Elle est née sans avant-bras. Mais elle bénéficie depuis quelques jours d'une prothèse artificielle, légère et colorée. Ce sont les ingénieurs d'Airbus et l'association Inable France qui lui ont offert. C'est RTL. Un jour en France avec vous, Patrick Tégéraud. Pour Airbus, Denis Ture a l'habitude de se plier au cahier des charges des compagnies aériennes les plus compliquées. Alors, les exigences de Lou, c'était facile. Je veux du blanc, je veux du violet, je veux du gris. Il est plein de paillettes partout. Et surtout, sur la paume de la main, j'adore le cheval. Donc, je veux faire un cheval avec mes initiales à l'intérieur. Donc, on a récupéré les plans sur Inable France. On les a mis à la morphologie de Lou. Et on les a imprimées pendant notre temps de pause. Rien à voir avec la classique imitation de bras. Elle pèse deux fois moins lourd. Lou est ravie, elle peut chatouiller ses chiens. Mais surtout... Pour le vélo, c'est génial. Avec mes mains, je tiens les deux poignées. En fait, comme si je faisais du vélo avec deux mains. Et dans la cour de récréation, c'est la classe. Ils disent qu'ils veulent avoir le même, qu'ils le trouvent très joli. Et toi, ça te fait plaisir ? Oui. Virginie est sa maman. Elle ne veut pas avoir un bras comme tout le monde. Elle ne l'a pas. Elle veut avoir une main qui soit facile à vivre. Et pas pour faire joli, pour l'esthétique des gens, en fait. Tout cela a été possible grâce à l'association Inable, qui met en contact des enfants handicapés de la main avec des makers, des fabricants bénévoles, qui, en échange de quelques heures d'imprimantes 3D, gagnent les plus beaux des sourires. RTL, un jour en France, avec vous, Patrick Tégéraud. Juste un mot de football avant la météo pour vous signaler le retour de la Ligue 1 sur RTL ce soir avec un prometteur. Rennes-Lyon, coup d'envoi à 20h45. Sous-titrage ST' 501